C'est un lieu d'échange, un lieu d'échange de pratiques, un lieu d'expérimentation, un lieu où l'on peut se tromper. Vous savez, c'est bien connu que l'élève a le droit à l'erreur, que l'erreur est constitutive de tous les apprentissages. C'est un peu plus dur de s'imaginer que l'enseignant pourrait aussi, lui, commettre des erreurs pédagogiques, surtout dans l'inspection, évidemment. Et finalement, en fait, c'est ça ce qu'on essaie de se dire, c'est que finalement, qu'est-ce que c'est une erreur pédagogique ? En quoi on serait trompé dans la façon d'enseigner avec les élèves ? Quand on réfléchit à ça, ça veut dire qu'on réfléchit déjà à comment on enseigne avec les élèves. Et donc, si en plus on le fait collectivement, les erreurs des uns peuvent permettre d'apprendre, d'aider les autres à réussir. Les succès des autres peuvent aussi nous retomber dessus. Et puis, c'est finalement ce qu'on décrit par une société apprenante. Finalement, ce n'est pas une société dans laquelle les gens apprennent, mais c'est une société qui apprend. Et donc, les uns apprennent des autres et progressent ensemble. Donc, alors, pensez rapidement. Là, vous avez différentes zones. C'est une salle de classe. Je crois que la thématique, c'est la salle, c'est la classe pour nous dans cette table de monde-là. Donc, on a une classe un petit peu pensée différemment en fonction des situations dans lesquelles les élèves peuvent être mis. Par exemple, en situation de présenter un travail, en situation d'échanger, d'enquêter, d'échanger, de développer des idées, d'allumer, etc. Et puis, vous avez aussi des scénarios qui sont en train d'être mis en œuvre, comme ça, avec des élèves un peu différents. En fait, on voit qu'il y a de la peinture Bédéda sur les murs, on recrée un petit peu quelque chose proche de ce qu'a montré Vincent Poulx tout à l'heure. Mais il y a aussi un groupe d'élèves qui est en visioconférence avec un enseignant à distance qui n'a pas pu se rendre en cours à ce moment-là. Donc, il y a des choses un petit peu différentes. On voit des plus mobiles aussi. C'est la salle des plus mobiles dans la classe. Et donc, finalement, on se pose un petit peu la question de pourquoi des nouveaux espaces, pourquoi des nouveaux scénarios ? Je voudrais répondre à ça, en fait. Mais comme c'est un projet qui s'appelle « The Classroom Lab » et que c'est un peu l'occasion pour moi de vous en parler rapidement, je voudrais quand même très très vite dire que c'est un projet européen. Peut-être que vous connaissez l'European Schoolnet pour sa coordination du projet e-training. E-training, c'est un projet qui est très connu, surtout dans la Pédénie de Nice, et puis j'ai vu le comprendre, il y a beaucoup d'ambassadeurs, d'ambassadrices. Et ce projet-là, il y a 15 pays en Europe qui le mènent. Et en France, c'est venu par la direction du numérique éducatif. Je remercie beaucoup Pascal Montrelamou qui porte le projet de façon institutionnelle, qui a donné une autre ampleur à un projet que le départ était un réseau d'enseignants. Alors ici, il y a des enseignants qui sont ambassadeurs du projet dans les différentes académies, donc c'est difficile de les reconnaître comme ça, parce que ce sont des enseignants exceptionnels, comme visiblement on est dans une assemblée de personnes exceptionnelles, ils n'arrivent pas vraiment à les distinguer les uns des autres. Ça, bon, ça c'est fait. Mais effectivement, ça a été un gros travail de construire ce réseau-là autour du projet. Alors, pourquoi vraiment des nouveaux scénarios, pourquoi des nouveaux espaces ? La première chose, si on prend l'entrée numérique, parce que c'est un petit peu ça quand même ici, c'est de se dire que, peut-être vous vous souvenez de ce rapport de l'OCDE connecté pour apprendre qui nous a quand même, pour les technologiques, mis un petit peu dans l'embarras, puisqu'il présentait le fait qu'effectivement, si on compare aux études PISA qui ont été menées, la technologie en tant que telle n'était pas d'une plus-value claire pour les apprentissages. Évidemment, c'est en début de rapport, on voit qu'il y a 50 pages, on se dit, ça va être bon. Mais finalement, très rapidement, ce qu'on oublie parfois de dire, c'est qu'une interprétation que donne ce rapport-là, c'est qu'on ne maîtrise pas suffisamment les scénarios pédagogiques qui permettent de rendre ces technologies efficaces pour apprendre. Donc finalement, ça y est, on est déjà reparti sur la question de la pédagogie. Après, on peut se dire, oui, la pédagogie nouvelle, c'est pour rendre les technologies efficaces, mais peut-être que sans technologie, la pédagogie ancienne reste efficace. Et là, on se confronte au choc de la réalité de la société, qui est numérique, donc je crois que je dois me permettre un retour vers le futur, du coup, puisque j'ai déjà parlé une première fois, sans mention particulière, un film très précis. Mais peut-être que vous avez entendu cette phrase-là qui dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui fait très très peur, c'est-à-dire que, de point de vue d'enseignant, on commence à se dire, bon, il faut que je forme les élèves à des choses qui n'existent pas encore, en quelle direction je vais aller, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que grâce à Twitter, grâce à d'autres façons d'apprendre, j'ai pu avoir l'origine de cette phrase qui vient d'un rapport de Dell Technologies très récent, de l'automne 2017. Donc je remercie mon collègue, mon collègue bruxellois de m'avoir fait passer ce rapport-là, dans lequel finalement cette phrase-là, elle tient une place vraiment minime, dans laquelle on dit, de toute façon, peu importe le chiffre, qui s'est passé rapidement, mais qui insiste bien davantage sur les rapports qu'on va avoir avec la technologie dans les années à venir. Et finalement, en gros, très vite, on écarte deux groupes. Le groupe des personnes anxiogènes, comme ça, qui disent que la technologie, de toute façon, avec l'intelligence artificielle, va prendre notre job, notre métier, et nous asservir. Donc peut-être que jusque-là, on va se retrouver au chômage, puisque les machines, les robots le font à notre place. Et puis il y a les autres qui disent, non, des belles technologies, les belles technologies vont complètement solutionner l'ensemble des problèmes de l'humanité. Donc l'intérêt de ce rapport, c'est qu'il se passe plutôt quand même entre les deux, en essayant de trouver notre voie, et la question, en fait, de comment on peut créer des partenariats entre l'homme et la machine, des partenariats intéressants, efficaces, qui permettent d'améliorer la condition humaine. Et du coup, se pose la question de quelles compétences on doit développer en tant qu'individu, et donc pour nous, en tant qu'éducateur, on doit essayer d'aider les élèves à développer pour qu'ils puissent vivre dans une société dans laquelle l'humain a une vraie place et des compétences qui ne soient pas des compétences qu'une machine peut réaliser. Et je vous rassure, en fait, il y a plein de choses qui sont loin d'être atteintes par l'intelligence artificielle, en plus, c'est quand même une thématique qui est très moderne, très d'actualité. Et en particulier, toutes les compétences émotionnelles, la créativité, l'empathie, ça reste compliqué. Et puis la passion, par exemple, la passion qu'on peut transmettre, peut-être certains ont déjà eu tendance à tomber un peu amoureux dans PlayStation 4, mais ça va être rarement intéritif propre, le bâton de l'écoute. Donc, toutes ces compétences-là, il y a des choses à développer, la créativité, évidemment, toutes ces choses-là sont des choses essentielles qui seront nécessaires pour tous les individus d'ici 2030. Donc, finalement, quand on revient à l'école, on se dit, ben, voilà, ces compétences-là, on peut appeler rapidement les compétences du XXIe siècle. Je vais placer le mot « Collaboration » parce que ça fait partie des hashtags de la session. Eh bien, elles ont besoin d'être développées chez nos élèves, chez les enseignants également, dans cette société. Et au final, là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a une chercheuse qui s'appelle Gerl Butler qui a montré que pour qu'une compétence soit développée chez elle, une compétence du XXIe siècle, il faut qu'elle soit pensée en amont, conscientisée par l'enseignant quand il fait classe, quand il fait son scénario, quand il prépare son cours. On ne peut pas imaginer que les élèves, par exemple, on va prendre l'exemple de la collaboration, on va collaborer entre développer une compétence de collaboration élevée, si, en amont, on n'a pas conscientisé dans quelle situation on allait avec les élèves, est-ce qu'on allait les mettre debout, leur proposer d'être libres, chercher leur espace de travail, utiliser un tableau pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent échanger, etc. Alors, ça veut dire qu'une association, finalement, ça devient important de faire de nouveaux scénarios, et quelque part derrière, vous allez voir, ça devient important de penser des nouveaux espaces. J'espère que vous êtes un tout petit peu convaincus par rapport à ça. En tout cas, je vais prendre un exemple concret pour finir. Donc, dans le modèle... Alors, c'est dommage parce qu'on n'avait pas eu le temps de voir. Ah, c'est moi ? Ah, pardon. Vous n'allez pas me voir d'ici, peut-être vous pourriez venir un peu plus. Alors, on prend l'exemple de la collaboration, j'ai dit que j'allais travailler là-dedans très rapidement. C'est pas parce que vous mettez des élèves par quatre qui vont collaborer. Vous êtes d'accord ? Tout le monde a vu, les élèves, chacun travaille dans l'autre point. Il y en a un qui fait tout le travail, les autres qui se restent un petit peu en arrière, ou un élève qui est un peu mis à un cas, etc. Donc, il y a un modèle dans le projet Futur Fasson-là qui propose de dire, tiens, bon, essayez de passer l'étape supérieure, donnez des responsabilités partagées à vos élèves. Ça, c'est un niveau supérieur de collaboration. Chaque élève a un rôle particulier. Et puis, on peut dire, chacun s'occupe d'une chose et puis, on ne collabore pas forcément. Tu fais la partie 1, toi, la 2, la 3, la 4, puis chacun travaille dans son point. On peut se dire, alors, au niveau supérieur, c'est quand les élèves vont pouvoir prendre des décisions substantielles ensemble. Ils vont échanger pour partager une vision commune pour un projet. Et puis, d'un niveau, le travail est interdépendant. Si un élève ne fait pas de travail comme il faut, en gros, ça va impacter la production finale. Donc, quand on rentre dans ce modèle-là, on peut se dire, tiens, je vais essayer de penser un scénario pour que la compétence soit développée à un certain niveau. C'est exactement ce qu'on a mené avec un groupe intercatégoriel. Donc, quand on dit ça, ça veut dire un peu n'importe quoi. Mais clairement, ça veut dire les élèves, les parents, les professeurs, les inspecteurs, les chercheurs, tout un ensemble de personnes qui ne discutent pas nécessairement entre eux tous les jours, mais qui, pour autant, ici, se sont posé la question comment construire un nouveau scénario qui permet de développer la compétence de collaboration chez les élèves. Ça a donné lieu à un scénario qui s'appelle, maintenant, on l'appelle le scénario des experts, on préinvente, on n'a rien créé. Il y a déjà une technique anglo-saxon qui existe depuis un bon coup de temps. Mais je vous donne un exemple rapidement. On va travailler ensemble sur le Brexit. On a tous collaboré. On va partager 4 minutes, c'est parfait. On va partager, on va faire des groupes de casques. Vous allez faire des groupes de casques. On a 4 minutes, tout le monde. Et vous allez discuter avec vos voisins, qui est, dans chaque groupe, il y a un journaliste, il y a un expert des institutions européennes, qui est un anglais qui a voté gris et un anglais qui a voté gris. Si vous ne parlez pas bien en anglais, ce n'est pas grave, c'est un outil. C'est bon. Je vous laisse un minute, parce que du coup, j'en ai plus de 3 maintenant, c'est qu'à vous faire 2 pour conclure. Donc, moi, je vais voter oui, si tu viens voter non. Vincent, tu seras expert des institutions européennes, au niveau journaliste. Voilà. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger dans le parcours de casques. Je sais que vous avez déjà formé vos groupes, vous êtes calés. C'est qu'on va réfléchir ensemble à ce que c'est que Brexit, on va essayer d'explorer un petit peu ce qu'on va faire ensemble, créer un article de journal, une vidéo, etc. Et puis, l'enseignant va dire maintenant, grâce à moi, en fait, pour l'occasion, va dire maintenant, on va prendre le journaliste, alors s'il vous plaît, vous vous levez, vous partez dans la salle, peut-être pas dans le temps, vous imaginez que vous partez travailler entre vous, et puis on va prendre les experts d'institutions européennes entre eux, les oui et les non, et il va apporter du contenu différencié à chaque groupe. Donc, chacun va monter en expertise. Là, maintenant, vous êtes normalement dans votre tête, vous avez un rôle, si vous êtes expert d'institutions, vous donnez des documents, comment on fait pour sortir de l'Union européenne, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est prévu, etc. Et puis, vous avez montant en expertise avec vos pairs experts, et vous allez revenir dans votre groupe de départ, apporter votre expertise à l'analysation du projet. Alors, imaginez maintenant un stade de fait, vous avez compris à votre idée, on fait des groupes, on les déforme, et puis on les reforme. Imaginez la salle de place, ça va être établissée dans le zone, comme ici, par exemple. Donc là, vous faites des groupes de quatre, on est d'accord, puis ensuite, on va exploser les groupes pour les réaménager sous une autre forme, et ensuite, on va repartir sur la forme de débat. Alors, pédagogiquement, intellectuellement, c'est hyper intéressant, techniquement, c'est très compliqué. de cette façon-là, sur un espace comme ça, avec des chaises modulables, ça peut être ça, en fait, il y a deux choses sur l'espace, soit il est petit et il est modulable, flexibles, soit il est suffisamment grand pour recréer des micro-zones qui ont des affordances, je veux dire, qui parlent d'elles-mêmes, qui donnent envie de travailler d'une certaine façon. Voilà l'idée. Il reste à conclure maintenant. Je vais donner un petit exemple, simplement pour conclure, vous dire que penser à une nouvelle compétence, c'est permettre de créer de nouveaux scénarios pédagogiques pour la développer, et c'est nécessairement penser à l'environnement, donc aux espaces, et que d'autres scénarios peuvent créer de nouvelles salles, de nouveaux espaces d'apprentissage, et qu'à l'inverse, quand vous avez ces nouveaux espaces, ils vont pouvoir inspirer de nouveaux scénarios pédagogiques qui vont permettre de développer d'autres compétences. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements